... Voilà. Bien, ces conversations montrent que vous avez été un petit peu frustrés ce matin de ne pas pouvoir poser beaucoup de questions. Donc je vais me prendre pour un homme politique en disant que j'ai entendu votre message à la pause et que nous tenterons de faire le maximum pour vous donner davantage de temps. Mais vous avez compris qu'avec un programme aussi passionnant et dense, c'est un petit peu compliqué de gérer tout ça. Donc on vous promet qu'on fait un effort pour vous donner davantage la parole. L'interminable construction du cerveau adulte. C'est le thème que nous allons aborder dans un instant avec Pierre-Marie Liedot, qui aime utiliser les images. Il y en a une d'ailleurs qui m'a frappé, c'est le cerveau adulte, c'est la Sagrada Familia. C'est joli, non ? Pour dire évidemment que comme l'oeuvre fantastique commencée par Gaudi, le cerveau est lui aussi en perpétuelle construction. Le cerveau, avez-vous dit encore, Pierre-Marie Liedot, se nourrit du changement et se meurt de la routine. L'interminable construction du cerveau adulte. Pierre-Marie Liedot, pardon, nous vous écoutons. Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Merci pour cette introduction. J'ai senti un certain enthousiasme et malheureusement, je ne peux maintenant que vous décevoir. Je ferai quand même mon possible pour partager avec vous une idée simple, une idée selon laquelle nous avons tous effectivement le pouvoir. Mais on verra que c'est un devoir de reconfigurer notre cerveau en permanence. En gros, il n'y a qu'une idée à garder en tête. Et puis après, vous pouvez un petit peu somnoler. Je sais, c'est l'heure propice pour cela. On a entendu Alain Prochian nous parler d'énergie. Évidemment, le cerveau est extrêmement énergivore. Et là, à l'heure où je vous parle, il est en train de lutter contre un deuxième système qui devient énergivore. C'est le système digestif. Alors, ça va durer à peu près 15 à 20 minutes, c'est-à-dire le temps de ma présentation. Bon, je vais donc baisser le ton et vous laisser reposer un petit peu en paix pour préparer la salle et les prochains intervenants. Oui, le cerveau, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est une philosophie du bouddhisme. Rien n'est permanent sauf le changement. On va voir qu'en fait, le cerveau, effectivement, est un organe qui est sensible à l'environnement dans lequel il évolue. Je trouve qu'intervenir après l'intervention brillante d'Alain Prochian, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai même un peu modifié mon intervention en fonction de ce qu'il a déjà dit pour que vous puissiez comprendre un peu mieux ce que je vais dire. Donc, cette idée simple que le cerveau, finalement, est un organe en reconfiguration permanente. On oublie la métaphore du cerveau ordinateur, évidemment, pour plutôt embrasser les philosophies rousseauistes ou kantiennes, c'est-à-dire que l'homme est perfectible, ou comme Kant nous dit, l'homme n'est deux fois. La première fois lors de sa naissance et la seconde fois par l'instruction. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est une forme de renaissance en venant, finalement, vous ouvrir à des domaines qui ne sont peut-être pas tout à fait connus encore aujourd'hui. Alors, pour comprendre mes propos, j'aimerais en préambule vous dire que, évidemment, premièrement, le cerveau humain, quel que soit son âge, subit les influences de l'environnement. On l'a bien entendu dans l'intervention d'Alain Prochian. Ce qui est vital, c'est que l'invention de la bipédie a fait que nous sommes tous nés des grands prématurés, à peu près 4 mois de déficit gestationnel, si l'on compare nos cousins, les primates. Et donc, ce déficit gestationnel, finalement, qui est en fait au départ un avatar et un grand handicap, va permettre, finalement, d'effacer le déterminisme génétique pour laisser place à ce qu'on va appeler la transmission. Donc, on quitte l'ordre génétique pour entrer avec l'humain dans une transmission sociale et culturelle. Puisque l'homo sapiens va pouvoir développer son cerveau lorsqu'il est à l'interface avec l'environnement, eh bien, cet environnement va venir sculpter et participer à la construction de cet organe. Et le double paradoxe de l'humain, c'est que non seulement il naît alors que son cerveau n'est pas achevé, mais le deuxième paradoxe, c'est qu'il n'est pas pressé de finir le chantier. Effectivement, c'est la Sagrada Familia. C'est ça le deuxième paradoxe, c'est ce qu'on appelle la néothénie, c'est-à-dire qu'on va construire notre cerveau, quel que soit notre âge, en permanence, en fonction, justement, des influences que l'on subit dans l'environnement. Donc, pour comprendre ce que je vais vous dire, premièrement, évidemment, le cerveau est un organe qui est en permanence sous l'influence de reconfiguration de l'environnement. Rappelez-vous ce que nous disait Erasmus, on ne n'est pas humain, mais on le devient. Se devenir de l'humanité, quitter l'animalité, c'est justement subir cette influence sociale et culturelle. Mais deuxièmement, on le sait tous, c'est implicite. Pour que ce cerveau se reconfigure, il a besoin d'informations. Est-ce que je peux avoir, en fait, le site Internet ? Je vous montre ici un site qui s'appelle WordDoMeter. Vous pourrez le consulter ce soir. Il y a plein d'informations précieuses. C'est un site très sérieux de l'ONU. Et vous avez ici, par exemple, le nombre de mails qui ont envoyé depuis minuit. Vous avez ici le nombre de blogs qui ont été écrits. Alors, ce qui est un peu alarmant, c'est le nombre d'ouvrages qui ont été publiés. Vous voyez, ce chiffre ne bouge pas en haut. Mais en revanche, vous voyez ici, c'est cette information qui défile. Vous voyez, et quand je vous dis que, dans mon deuxième préambule, le cerveau humain va se reconfigurer parce qu'il est informé, attention, quel type d'informations voulons-nous ? Ça, j'appelle ça de l'infobésité. Le problème de l'infobésité, c'est l'infodigestion. Qu'est-ce que je fais de toute cette information ? Et aujourd'hui, force est de constater que l'homo sapiens est plongé dans ce qu'on appelle l'écosystème numérique. Et on a plein d'informations, la plupart du temps, qui est complètement futile. Donc, l'homo sapiens est aujourd'hui obligé de se concentrer et lui-même de faire le tri entre l'utile et le futile. Ce que vous voyez défiler là, dans les mails, c'est du futile. D'accord ? Donc, on va essayer de voir un petit peu comment il nous faut nous protéger, comment nous devons sélectionner l'information, puisque c'est quand même, vous savez, le fameux questionnaire de Proust, si vous partez sur une île, quel disque emporteriez-vous ? Quel livre emporteriez-vous avec vous ? Ce n'est pas une situation que vous voulez vivre trop longtemps pour votre cerveau. Le cerveau a besoin d'informations et il a besoin de nouveautés. Comme on l'a entendu, effectivement, il se détruit de la routine et se nourrit du changement. Donc, il nous faut maintenant nous concentrer sur l'information. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Sachez que l'information permissive qui permet à ce cerveau de se reconfigurer, c'est de l'information qui fait comprendre et pas savoir. C'est la différence entre Arte et TF1, à peu près. Non, c'est-à-dire que, ne soyons pas démagogues, mais ce que je veux dire, c'est que quand sur le journal télévisé, on vous donne une information en 10 secondes et on va surfer sur une autre information, sur Arte, on va prendre deux heures la même information. Parce qu'entre savoir et comprendre, il y a une dimension de temporalité et on verra tout à l'heure qu'elle est extrêmement importante. J'arrive au troisième préambule. Donc, tout ça ne compte pas dans mon temps d'intervention, n'est-ce pas ? Mon troisième préambule qui découle du second. Certes, maintenant, je suis propice et prompte à trier l'information pour comprendre et pas savoir. Eh bien, je vais utiliser trois dimensions de la conscience. Quand j'ai une activité consciente, je ne parle pas de l'inconscient, mais de l'activité consciente, nous avons trois dimensions que nous mettons à l'œuvre. La première, elle est évidente, c'est l'intellect. Je ne parle pas de l'intelligence, de l'intellect. Ce sont plusieurs formes d'intelligence. Deuxièmement, c'est aussi évident, c'est l'affect. C'est-à-dire que le même message qu'on lit au bureau parce qu'on n'a pas mangé à midi, il fait très chaud, il y a du bruit, on fait des travaux à côté de vous, ou la même lecture de ce message à la maison où l'environnement est peut-être plus serein, eh bien, on a un stabilobos qui fait que l'on va surligner tous les mots plaisants si on est dans le plaisir, dans le bien-être, ou si on est dans le déplaisir, eh bien, on est avec un autre stylobos, d'une autre couleur, en train de surligner les termes qui étaient négatifs. Donc ça, c'est très important parce qu'on le verra tout à l'heure, je vous montrerai quelques exemples, de ces trois dimensions qui sont à l'œuvre, pour comprendre l'intellect, l'affect et également les croyances. Alors, il paraît que j'ai la commande, normalement, si on peut revenir sur la première diapositive, en fait, ce cerveau, on l'a vu tout à l'heure se construire de l'embryon à l'âge adulte. En gros, il faut retenir trois grandes fonctions de cet objet. La première, pendant que je vous parle, vous pouvez vous échapper de cette pièce et vous remémorez que, en fait, vous avez laissé un dossier tout à l'heure et que vous allez reprendre en quittant cette pièce. C'est-à-dire que ça, c'est la fonction mnésique d'échapper au temps présent, de se replonger dans le passé. Sachez très rapidement, ça peut nourrir le débat tout à l'heure, que le talon d'Achille de cette fonction qui est mnésique, c'est le plaisir. Nous avons tendance à oublier les informations acquises dans un contexte de plaisir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez pris peut-être 90 fois le train pour venir à Aix, qu'une fois il est arrivé en retard, ça vous a mis en pétard. Mais ce moment où vous étiez dans un contexte de déplaisir et peut-être même de colère, vous avez oublié que 90 fois précédemment, vous avez pris le train, il est arrivé toujours à l'heure. Donc on y reviendra tout à l'heure sur cette notion de talon d'Achille de la mémoire, qu'est le plaisir. Deuxième grande fonction, le cerveau, pendant que je vous parle, traite l'information en temps réel. Sachez qu'à peu près 20% de cette information est traitée de façon consciente. Vous pouvez verbaliser, vous pouvez l'écrire dans un mois, dans un an, peu importe. Vous êtes capable de restituer de façon consciente cette information. Et 80%, il va être en fait traité de façon inconsciente. Eh bien, ce n'est pas du gâchis parce que ça va nourrir notamment les formes qu'on connaît, notamment l'intuition par exemple, qui est une forme de statistique. Statistique du corps, quand je serre la main de quelqu'un, sans le savoir, je regarde la taille de sa pupille. Elle est dilatée ou elle est refermée. Moi-même, je sens une vasoconstriction ou au contraire, je me sens plutôt avec ce qu'on appelle les marqueurs somatiques du bien-être. Toutes ces informations vont être importantes pour que plus tard, je puisse agir. Puisque, on l'a bien aussi compris tout à l'heure, s'il y a bien une raison d'être, une fonction de ce cerveau, c'est l'action. Je vous parle donc de différentes actions déclenchées dans différents modes opératoires. Et puis, nous avons entendu tout à l'heure l'apparition des lobes frontaux et notamment de l'inhibition. Vous savez qu'en matière d'éducation, il est très important d'apprendre et aussi de savoir inhiber, c'est-à-dire de savoir inhiber des fonctions automatiques. On peut expliquer aujourd'hui la dyslexie comme étant cette perte d'élagage où normalement on aurait dû désapprendre. Donc, apprendre, c'est désapprendre. Vous voyez, quand vous voyez la lettre B ou un P, si vous écrivez ça sur une feuille et vous pliez la feuille, le B et le P, c'est la même chose. Ou le P et le Q, le B et le D, tout ça, si vous ne m'avez pas perdu, vous voyez que c'est la même chose en pliant les feuilles. Eh bien, ça, c'est une acquisition naturelle de notre cerveau à représenter les objets dans les trois dimensions. Évidemment, est venue l'école et on nous a appris que B et D, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, donc la dyslexie où on va en quelque sorte stigmatiser, on a entendu parler de schizophrénie ce matin, on peut voir d'autres formes d'autisme qui sont des formes d'intelligence, la nature essaye des formes d'intelligence. Et puis finalement, dans la société, on a décidé que l'intelligence, c'était une belle gaussienne et qu'il fallait se situer sous la gaussienne. En tout cas, je vous parle ici d'une structure qui est l'opfrontale et qui est très importante puisqu'elle est le propre de l'humain dans une des fonctions. Vous vous rappelez de ce que dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. La boussole, elle est là. C'est une machine baésienne, c'est-à-dire qui fait toujours des inférences, des statistiques pour dessinir ce que sera le futur. Et ça, c'est vraiment vital, peut-être qu'on nourrira un débat là-dessus, puisque quand je suis en train de simuler le futur, c'est-à-dire que j'ai deux possibilités. Soit je suis dans le bien-être, je simule quoi ? La récompense à venir. Ça s'appelle le désir. Soit je suis dans le mal-être, pensée morbide, je simule quoi ? L'échec. Vous parlez avec quelqu'un qui souffre de dépression sévère, bon, si vous êtes un latin comme moi, vous bougez beaucoup les mains, vous avez un verre d'eau, au bout d'un moment, il vous dit, écoute, ça fait trois fois que j'ai vu ce verre d'eau tomber, peux-tu le pousser ? Il n'est pas tombé. Donc c'est important de voir que cette partie-là, c'est la prospective qui se fait. D'accord ? Le désir est là. Ne confondons pas désir et plaisir. D'accord ? Le plaisir, c'est une alchimie particulière du cerveau qui nous invite à recommencer l'action qui s'est traduite par un gain. J'ai soif, j'ai le temps de sel qui monte, je vais chercher de l'eau désespérément. Si je prends de l'eau et cette eau est douce, l'action que j'ai engrangée est congruente par rapport à cette motivation qui m'a déclenché cette action et je suis invité à recommencer. Donc les systèmes du plaisir sont les systèmes de la récompense et les systèmes du désir sont les systèmes de la simulation. Évidemment, tout plaisir qui aura été précédé par du désir n'est pas une situation addictive et quand nous sommes aujourd'hui dans une société du temps présent, eh bien vous avez évidemment autour de vous, vous pouvez faire le constat, de moins en moins des êtres désirants. On est plutôt dans l'instantané. On est dans l'injonction du temps présent. Donc dans la consommation de ce temps et donc dans le plaisir. Pas dans le désir, puisque pour le désir, il faut simuler. Je ne rentre pas dans les détails, mais derrière cette phase de désir, vous avez ce qu'on appelle la résilience. Pourquoi des êtres sont capables de rentrer en résilience quand ils sont face à l'échec ? C'est parce qu'ils ont été capables de définir ce qu'on va appeler des vertus à l'échec. D'accord ? Si je trouve des vertus à l'échec, c'est que j'ai une vision à long terme. Donc je suis un être désirant. Si je ne vous ai pas perdu, on passe à l'étape suivante. L'idée que le cerveau se façonne en fonction de l'environnement, ici j'illustre ce concept-là à partir d'une lithographie de Martin Echer, qui est le père des surréalistes. Vous le connaissez certainement, puisque c'est un dessinateur du paradoxe. Et vous connaissez ces fameux escaliers qui donnent l'impression de monter. Bon, ce n'est pas très utile pour moi aujourd'hui, mais en revanche, la main qui dessine une main, c'est exactement ce que j'aimerais vous passer comme message. C'est-à-dire que vous avez ici la main qui tient un outil. L'outil ici, c'est le crayon. Donc l'invention de l'écriture, eh bien, puisqu'il faut admettre un cerveau au bout de cette main, va permettre ici de dessiner, mais dessiner quoi ? Une main, qu'est-ce qu'a fait cette main ? Elle modifie la main qu'il a créée. C'est ce que j'aimerais garder avec vous, cette idée que l'homo sapiens, finalement, dans sa complexité, dans l'odyssée de l'espèce humaine, cette augmentation de croissance de notre cerveau, finalement, c'est traduit aussi par une complexité des outils que nous avons inventés. Et à un moment donné, et notamment ici avec l'écriture, l'usage de ces outils, en retour, modifie notre cerveau. Si vous comparez, donc, un primate, non humain, vous lui faites passer un test de mémoire de travail, si j'avais le temps, je l'aurais fait passer avec vous, mais je n'ai pas le temps, mais... Eh bien, sachez que le test de mémoire de travail, chez le singe, va montrer que le singe a une mémoire de travail trois fois plus grande que la nôtre. Le coût à payer d'avoir inventé l'écriture, c'est de voir notre mémoire de travail divisé par trois. Alors, ce n'est pas ça qui est alarmant. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout alarmant. C'est-à-dire que j'utilise des objets, et l'usage de ces objets vont modifier mon cerveau. Le tout, c'est d'être conscient que l'on modifie notre cerveau. Il y a un effet évident, Google aujourd'hui, de l'usage du numérique. Quand vous testez des sujets, que vous leur montrez des films, et que vous leur demandez de répondre aux questions sur le film, et qu'ils ont droit à la mémoire, ce qu'on appelle transactive, deux sujets, et puis deux sujets qui peuvent se parler, donc c'est une mémoire sociale, si vous voulez, et la question est, quel est le nom de l'acteur principal ? Vous avez le droit de dire, mais rappelle-toi, on l'a vu dans tel film, il jouait le rôle du méchant. Et l'autre de dire, ah oui, puis à la fin, il meurt. Puis à la fin, ensemble, on dit, ah oui, c'est Brad Pitt. C'est une mémoire transactive. Quand on demande, donc, à des sujets de faire appel à cette mémoire transactive, et qu'on les convoque un mois plus tard, on s'aperçoit qu'ils ont toujours en mémoire les questions et les réponses. En revanche, quand on fait rentrer des sujets qui vont avoir non plus accès à la mémoire transactive, mais à la mémoire, à la connaissance, donc à la nosphère, donc ils vont surfer, ils vont avoir des tablettes sur les genoux, on défile les mêmes, on fait défiler les mêmes questions. Eh bien, le taux de réponse, lorsqu'on a accès au numérique, par rapport à la mémoire transactive, est un peu meilleur. Donc, c'est incrémentiel, on passe de 75 avec la mémoire transactive à 80% de réponses correctes quand on a accès au numérique. Le problème, c'est que vous demandez à toutes ces personnes de partir et vous les convoquez un mois plus tard, ceux qui ont accès au numérique ont oublié les questions. Et comme ils étaient meilleurs pour trouver les réponses, on leur demande si quand même, ils se rappellent des réponses quand on leur rappelle les questions, ils sont de l'ordre de 20%. En revanche, on s'aperçoit que quand on leur donne la question et on leur donne la réponse, ils font, ah oui, bien sûr, je me rappelle du chemin que j'ai utilisé, la stratégie, le process, c'est une mémoire procédurale. J'ai développé finalement une mémoire qui n'est plus utile pour retenir la question ni retenir la réponse, en revanche, j'ai accès en permanence sur la planète à toute cette information. En revanche, ce qui est important, c'est que quand je serai face à cette même question, que je ne réinvente pas la roue. Donc on voit évidemment que cette mémoire est en train d'évoluer. La question aujourd'hui est de savoir justement comment, quels sont les principes qui font que notre cerveau subit et se modifie par l'environnement. et il y a tout ce qu'on appelle dans la sphère de la santé mentale les troubles de la maladaptation. Le sujet, lui, ne se nourrit plus du changement. Il le subit et ce changement le détruit. Donc là, je fais appel à ce qu'on appelle les troubles de l'humeur. Il y en a quatre. L'anxiété, le stress chronique d'abord, l'anxiété, la dépression et le burn-out, qui sont des pathologies évidemment reliées les unes aux autres. Alors, pour avancer, vous savez que c'est Einstein qui a dit il est plus facile de désintégrer un atome que de vaincre des préjugés. En fait, toutes ces notions-là, alors ça c'est cher au constructivisme, vous voyez, piagé, on en a entendu un tout petit peu parler avec la notion de période critique, mais ce que j'aimerais vous dire là très rapidement, toutes ces croyances sont fausses. C'est ce que j'appelle des neuromythes. Il ne s'agit pas de mythe qui mange le cerveau. Mais ce sont des croyances que la science n'étaille pas, ne confirme pas. Et il y a notamment une sur laquelle j'aimerais m'arrêter, s'il disait qu'après 25 ans, c'est un message positif, d'une façon que perdre nos neurones. Non, ceci n'est pas vrai, à condition, si et seulement si, comme on dit dans les problèmes de mathématiques, nous allons pouvoir satisfaire 5 lois. La première, c'est celle que vous êtes en train de satisfaire aujourd'hui, en venant nous écouter, vous ouvrez à un monde complexe, à un monde inconnu, et donc lui donner du sens à ce monde inconnu. Je ne connais pas trop le parterre politique ici, donc je vais faire attention, mais quand on écoute un Jean Dormesson, à ma droite, un Michel Serres, un Michel Rocard, ou un Jean Daniel qu'on mettrait plutôt au centre, et puis un Stéphane Essel à ma gauche, vous voyez de quoi je parle. Vous avez, parce qu'admettons que ce soit la radio, vous n'avez pas le visage, vous avez ici des éternels adolescents qui se questionnent, qui se positionnent toujours par rapport à ce changement de société. Ils ne sont pas en train de sortir les préjugés, les stéréotypes. Vous en avez d'autres que vous connaissez certainement. Ils ont beau avoir 50 ans, donc être beaucoup plus jeunes que ces seigneurs que j'ai cités, et qui sont déjà des très vieux, voire plus jeunes et très vieux. Donc vous avez ici cette première position qui consiste à s'ouvrir à la nouveauté. Comme il a été dit tout à l'heure dans l'introduction, effectivement, la nouveauté est un des facteurs qui nourrit le plus cette plasticité cérébrale dont j'essaie de vous convaincre. Deuxième loi, c'est celle qui était reliée à ce fameux site, World Dumeter, l'infobésité. C'est-à-dire que nous devons être aujourd'hui promptes parce que personne ne le fera pour vous. Vous savez que nous vivons dans ce qu'on appelle un écosystème numérique. Tous les objets sont connectés. Il y a encore 5 ans ou 7 ans, on disait je vais surfer sur Internet. On ne dit plus ça maintenant puisqu'on y est dans Internet. Pendant que je vous parle, mon téléphone peut vibrer, je suis connecté, nous sommes connectés. On est dans Internet. Donc, il va nous falloir trier cette information, savoir ce qui nous fait comprendre et ignorer ce qui nous fait savoir. L'usage chronique d'anxiolithique et notamment de semifère, on a établi aujourd'hui les corrélations entre des probabilités, des susceptibilités de développer notamment des maladies neurodégératives et la prise de façon chronique de ces substances-là. Vous savez qu'en France, certains en prennent depuis la naissance, c'est-à-dire à peu près à l'époque du professeur Labori. Donc, ça fait plusieurs, plusieurs décennies. Quatrième loi qu'il nous faut satisfaire, je me sens aussi coupable parce que vous m'écoutez sans bouger, c'est d'avoir un peu d'activité physique. On se rend compte que l'activité physique, ça fait partie de la très large sphère de l'environnement enrichi. L'activité physique fait partie aussi des situations permissives qui vont faciliter cette plasticité cérébrale. Et puis, enfin, il y a un cinquième et dernier facteur que je mets en dernier, mais j'aurais dû mettre en premier si ce n'était pas un classement d'importance. C'est l'activité mentale tournée vers l'autre, le cerveau de l'altérité, le cerveau de l'autre, le cerveau qui, finalement, sur lequel vous n'avez pas vous-même de prise. Vous voyez, pendant que je vous regarde dans les yeux, pendant 20 secondes, j'ai activé une substance qu'on appelle, une structure, pardon, qu'on appelle l'amidale. En rentrant ce soir et en caressant votre chien, il n'aura pas cette magie-là que j'ai pu faire chez vous. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité humaine d'homo sapiens à homo sapiens dans cette activité-là de ce cerveau social. Je ne peux pas en prendre la maîtrise, mais en fait, en face de moi, si quelqu'un agit son bras, me tend le bras, je suis prompte à lui serrer la main par imitation. Alors si je suis un président de la République et je vais au salon de l'agriculture il y a deux ans et que je tends ma main, j'attends que l'autre tende sa main. Et s'il ne tend pas sa main, je lui dis « casse-toi, pauvre con ». Mais c'est la preuve que nous sommes ici dans l'illustration de ce cerveau social qui est le cerveau de l'imitation. Alors pourquoi sommes-nous des singes ? Regardez, j'ai failli être footballeur. Vous avez ici un joueur de foot qui vient de tirer un pénalty et il a raté son pénalty. Alors il a mis les mains sur la tête. Je vous ai dit trois dimensions dans mon préambule. Ça, c'est le cerveau des croyances. C'est une divinité. On le fait tous. Quand on est dans l'échec, on protège sa tête parce que c'est ce qu'on a de plus noble. Enfin, quoi que, vous, dit Allen, nous dit que c'est... Ah oui, le cerveau, c'est mon deuxième organe le plus noble. Je vous laisse deviner où dit Allen, mettrez les mains. Mais donc, ici, c'est l'illustration du cerveau des croyances. Personne ne m'a instruit, personne ne m'a dit, mais je fais cela parce que, voilà, je vais avoir une divinité qui va venir me punir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les autres qui le regardent, ils ont tous la tête... Pardon, pas la tête sur les mains, mais la main sur les têtes. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'imitation, ce qu'on appelle une imitation comportementale, mais qui va au-delà de cette imitation comportementale. C'est-à-dire qu'après une, deux secondes d'avoir imité parfaitement le geste, ces individus qui sont en face, on peut mesurer leur rythme cardiaque, ils s'emballent. Et oui, ils vont rentrer non plus dans une imitation comportementale, mais dans une imitation émotionnelle. On est dans une résonance émotionnelle. C'est-à-dire qu'ici, finalement, moi aussi, je suis déçu d'avoir raté mon pénalty, même si je n'ai pas tiré. Et pourquoi je suis prompte à faire cela ? Parce que je suis un homo sapiens en face d'un homo sapiens. Mais il y a, je vous ai dit, une spécificité. Il y a le chien qui ne marchera pas, il y a l'homo sapiens qui marchera. Mais il y a autre chose, ça va m'aider si je porte un maillot rouge et que l'autre qui a tiré est un maillot rouge. Je suis là parce que j'ai défini l'autre comme un ami. Si vous voulez tester quelqu'un avec qui vous parlez, croisez les bras, touchez-vous le menton, touchez-vous l'oreille. Dans quelques secondes, s'il fait la même chose, c'est bon, il est en train de vous suivre, il a compris et il est d'accord. Mais vous en avez vu deux qui n'ont pas les mains sur la tête. Ils ont un maillot jaune. Et ça aide. C'est-à-dire que le fait... Non mais... Je ne voudrais pas vous faire rigoler aujourd'hui. C'est sérieux ce que je vous dis là. Puisque vous rigolez trop, je vais rentrer dans le plus grave alors. Le fait d'avoir porté un maillot jaune a inhibé un automatisme de ce cerveau. De se mettre dans ce que j'ai dit, l'empathie. Quand j'ai parlé de résonance émotionnelle, vous aviez compris que la magie du cerveau de l'homo sapiens, c'est de se mettre dans la peau de l'autre. Vous voyez ? Ça va très loin. Ça va jusqu'à, par exemple, faire qu'on va sécréter des jugements moraux. Voilà, là je ne vous fais plus rien. Pourquoi ? Parce que si je vous vois courir devant moi et vous tombez, je tends ma main pour vous relever. J'ai vu le genou un peu ensanglanté. Mais finalement, ce n'est pas un geste aussi altruistique que vous pourriez penser. Je me relève moi-même. En revanche, si je vous ai vu arracher un sac à main 10 secondes avant, courir et tomber devant moi, est-ce que je vous tends la main ? Non, il y a peu de chance. Je mettrai probablement mon pied sur votre dos en attendant que la police arrive. J'ai sécrété, j'ai produit un jugement de valeur. Et donc, la possibilité que le cerveau ait cette capacité d'imitation de ce qu'on appelle le cerveau social, ça a été très loin puisque ça a permis d'avoir des jugements moraux. Et la possibilité de produire des jugements moraux, c'est mon point de vue, ça ouvrira un débat, c'est à l'origine des religions monothéistes. Que ce soit la Torah, le Coran ou la Bible, prenez les dix commandements, c'est exactement l'illustration. A chaque fois, tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, c'est l'illustration de ce cerveau social. J'étais sûr que je vous ferais moins rire. Cinq minutes, j'ai fini mon introduction. Bon, alors on va passer tout ça. Pour vous dire que, bon, j'avais passé des diapos, pour vous dire que il y a différents étages, effectivement, on a fait l'analogie avec la Sagrada Familia, mais simplement pour vous dire que le cerveau, c'est une cathédrale mais qui est quand même construite sur une église romane. Et donc, à l'intérieur de notre cerveau, il y a des parties qui vont gérer des fonctions vitales. Ça, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence automatique. Pendant que je vous parle, si je mets ma main sur une punaise, je la retire immédiatement. Je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour cela. Cette placidité cérébrale n'a pas lieu ici. L'avantage de cette fonction, de ce module, c'est d'engager des actions rapides, mais pas forcément fiables. Ensuite, on a un deuxième étage qui va faire qu'on va être capable de s'émouvoir. On va voir apparaître la mémoire. Mais j'aimerais arriver plutôt au grenier et au cortex dont on a entendu effectivement tout à l'heure parler. Et là, vous montrez que par exemple, quand un enfant s'inscrit dans un conservatoire qui a 7 ans et puis qu'on l'invite 7 ans plus tard, on s'aperçoit que la pratique musicale a fait que 2 aires de son cortex finalement se sont enchaînées. Ils travaillent ensemble, ils sont synchronisés. Ici, on a l'air de l'audition et puis on a la planification du geste. Bon, rien d'extraordinaire. Ils avaient entre 7 et 14 ans. Donc, on sait pourquoi nous sommes des parents. On a besoin de participer à cette construction de ce cortex. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prendre des sujets adultes et ceux-ci ont entre 25 et 65 ans. Vous les invitez à jongler et puis vous vous apercevez qu'en fait, à l'issue de cet entraînement qui n'a duré qu'un mois à raison de 5 minutes par jour, vous apercevez qu'à l'issue de cet entraînement, le niveau de base est bien plus élevé. Deux régions se sont synchronisées ensemble. Elles se sont enchaînées. On a jeté les encres et en fait, ces deux régions, c'est la région qui va traiter l'information qui vient de la rétine et l'autre, c'est la région qui va planifier mon geste. C'est-à-dire que je positionne maintenant ma main en fonction d'un repère visuel. La nature n'avait pas forcément prévu ce genre de compétences. Ce qui est intéressant, c'est qu'on invite les gens à poser des balles, de revenir nous voir 6 mois plus tard et on s'aperçoit que cette compétence acquise reste, même s'ils ne pratiquent plus. Inutile de vous dire que chez les personnes atteintes de dépression sévère, ce genre de remaniement n'ont pas lieu, voire même, vous allez dégrader les compétences qui existaient déjà. Les seniors, pareil, ils ont tous plus de 73 ans et vous partez de la ligne de base, ils vont jongler, puis un mois après, c'est monté. Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge. Alors comme ce sont des entraînements qui ont duré un mois, vous vous dites, ouais, bon, c'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'apprendre à jongler pendant un mois. Alors ici, l'expérience s'est faite sur 5 jours. Pendant 5 jours et 5 nuits, des échantillons d'étudiants ont été plongés dans la cécité. Je vous rassure, transitoire, c'est un masque noir avec un gros sparadrap, ils ne peuvent plus l'enlever. A l'issue de cette expérience, on leur demande de poser leur doigt sur une cible qui est en fait un anneau sur lequel on a collé des bandes de velours et on leur demande de poser et de mettre le doigt sur cette stimulation, de retirer ensuite le doigt et une minute plus tard de revenir. Entre temps, dessous la planche, on a pu entraîner une rotation de cet anneau de 10, 15, 40, 100 degrés, comme vous voulez. Le tout est qu'ils nous disent ça doit être binaire, ça a changé ou ça n'a pas changé. Les voyants, comme vous et moi, ont un certain seuil de sensibilité qui est environ 10 degrés. Les non-voyants, vous voyez que leur seuil s'est amélioré, c'est-à-dire que nous, sur 10 degrés de rotation, on dit ça n'a pas bougé, eux disent ça a bougé. D'où vient cette compétence ? Quand on regarde dans le cerveau, normalement, l'information qui vient de la rétine vient dans cette région jaune, l'information qui vient du tactile vient dans cette région bleue. Et on s'aperçoit que ces personnes qui ont été plongées dans la cécité sont en train d'utiliser deux modules. Ils ont préempté un territoire qui normalement aurait dû travailler avec la rétine, maintenant ce territoire travaille avec le tactile. Et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs que nous. Parce qu'ils utilisent deux modules au lieu d'un. Alors, vous pourriez me dire oui mais c'est pas tout à fait Veolia, parce que j'ai appelé ça recyclage. C'est-à-dire qu'en fait on a basculé une fonction d'une autre, ce qu'on appelle en évolution l'exaptation détourner une fonction pour une autre. C'est pas tout à fait ça parce que dès que vous enlevez le masque, vous pourriez penser que ces circuits-là qui maintenant vont travailler avec le tactile, l'acuité visuelle a diminué. Pas du tout. Donc c'est vraiment un gain supplémentaire. Vous voyez ? Un gain, évidemment, parce que ce sont des sujets qui ont été notamment porteurs de désirs. Ils avaient envie de s'en sortir pendant 5 jours et 5 nuits. Le tactile est devenu important. Je dois trouver de quoi manger, etc. J'en suis où dans le temps ? J'ai fini ? C'est presque fini. Bon, on va avancer alors. Je vais terminer là. Alors, on vient en arrière. Deux diapositives et on s'arrête. Je vous ai parlé de l'alchimie, du bonheur, du bien-être et du mal-être. D'accord ? Ici, on peut démarrer le film s'il vous plaît parce que sinon, mon temps est déjà mangé sur ces diapositives. On a un neurone qui a 4 semaines, vous voyez, par ce halo lumineux. Une substance est introduite et on sait qu'il a 4 semaines. Et on l'a dans une boîte en plastique et vous voyez de temps en temps, il y avait un voile qui apparaissait et disparaissait dans les conditions contrôle. Et ici, vous voyez ce voile qui apparaît et qui ne disparaît plus. Or, ce voile, c'est une encre. Cette cellule n'a plus les capacités à se mouvoir. Et ici, vous avez une substance que l'on va utiliser notamment pour comme somnifère ou comme anxiolytique. Ici, vous avez un voile qui va apparaître tellement rapidement que vous avez peu de temps. Vous allez le voir très peu. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, on a une cellule qui est capable de naviguer très rapidement dans une boîte ici en plastique puisqu'on l'a su avec une caméra mais on peut imaginer dans le cerveau. Donc, vous voyez ici l'influence du mal-être et du bien-être dans les premières étapes d'une plasticité cérébrale qui pourrait être sous-tendue par l'arrivée de nouveaux neurones. Ce que je vous ai montré avant c'était plutôt des reconfigurations. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que quel que soit l'âge dans certaines régions bien précises chez l'homme, il existe cette fontaine de jouvence qui produit des nouveaux neurones en permanence. à quoi ça sert ? Et c'est là où je m'arrêterai en ce moment. Eh bien, ici, on a fait passer des tests. Alors, ce sont des sujets dépressifs. Ils sont standards mais ils ne viennent pas aux tables de la revoie. Donc, ils sont dépressifs et on leur fait passer un test très simple. Ils doivent nous regarder dans les yeux, on leur pose des questions. puis on a derrière un miroir avec un fond teinté et on mesure le déplacement oculaire qui va pour nous témoigner de l'intérêt, de la curiosité qu'il porte à une nouvelle stimulation qui est appelée ici S1 et cette stimulation est très simple. Pendant deux minutes, on a un interview puis on fait passer un bip sonore. Bip ! Puis on recommence. Dix minutes plus tard, la sujet est convoquée. Bip ! Bip ! Donc, vous voyez ici l'intérêt, c'est-à-dire le mouvement oculaire, l'intérêt diminué. Ça, ça s'appelle l'ennui. Quand vous mangez toujours avec la même personne, le même plateau repas en face du journal télévisé TF1, c'est ça. Mais, mais, au bout de cinq ou six fois, on va changer la fréquence mais pas l'intensité. C'est subtil comme changement. Au lieu de faire bip ! On fait buse. Le sujet qui a perdu sa plasticité cérébrale, vous voyez, n'est pas prompt à réagir à la nouveauté. Il ne la voit pas, la nouveauté. Il est dans l'ennui et pour lui, maintenant, il a catégorisé ce signal ennui. C'est du bruit. Je ne m'y intéresse pas. Et vous avez ici un cercle vicieux. Ma première loi n'est plus satisfaite. Je ne suis plus ouvert à la nouveauté. Je ne la vois plus. Les choses changent autour de moi. Mais moi, je rentre dans la routine. Cercle vicieux. Alors, tous ceux qui participent aux tables de l'arbois chaque année, première nouvelle, c'est que si l'information se répétait, eh bien, on continue par s'ennuyer quand même. Même si on a une bonne plasticité cérébrale. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire ce changement subtil de fréquence, je ne parle pas de changer la modalité sensorielle. On aurait pu passer de l'auditif à un pulse, une aire pulsée, odorante, ou caresser avec une plume ou quoi que ce soit. Juste changer de fréquence. Bip, 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 buse. La personne a détecté le changement et porte un intérêt qui est aussi grand qu'elle a porté la première fois. Ici, elle se nourrit du changement. Vous voyez ici donc un cercle finalement qui va être vertueux parce que j'ai une bonne plasticité cérébrale. Je suis prompt à discriminer, enfin un mot barbare, mais à reconnaître des informations qui pourraient être semblables, mais j'arrive à dire qu'elles sont différentes et le fait que je puisse percevoir un monde qui change va produire, va faciliter cette plasticité. Voilà. On va quitter tout ça, c'est pas utile, c'était des tests que je voulais faire chez vous, mais je reviendrai. C'est pas la peine, oui, j'avais prévu deux heures, enfin on avait dit deux heures pour mon intervention. Mais j'aimerais terminer sur Goat, voilà. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les adorez ainsi à devenir ce qu'ils peuvent être. En nous, sommeille ce pouvoir, ce potentiel de reconfiguration en permanence. Et comme il nous faut rester humble, rappelons-nous ce que dit Gandhi, commencez par changer en vous ce que vous voulez changer chez les autres. Merci beaucoup pour votre attention. Venez, on va s'asseoir. Voilà. Eh bien voilà. Bon, on va donc un peu jouer les prolongations pour tenter de marquer le fameux pénalty. Pierre-Marie Liédo, quelques questions. Alors on y va assez rapidement. Voilà. On enchaîne vite. Oui. Ah non. Finalement. Ici. Bonjour et merci encore une fois de cette présentation. C'est pour la naissance de la civilisation monothéiste. Les valeurs. Et dans la civilisation indienne, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé puisque là, il y a une multitude de dieux. Les valeurs sont à peu près les mêmes. Dans le Coran, on lit si tu violes une femme, épouse-la. Si tu ne peux pas épouser, des dommages-là. Et je vois qu'en Inde, le viol devient, était sans doute déjà quelque chose de commun. Donc il y a des valeurs négatives qui se retrouvent un peu partout. Et donc, quelle est la différence qu'on peut trouver dans ces deux naissances ? Alors là, on rentre dans un domaine qui n'est pas le mien. Donc je préfère montrer mes limites de la connaissance et au-delà duquel je ne serai pas à l'aise. En revanche, donc dire que l'expression de ce cerveau social qui est prompt à imiter pour partager les émotions et donc pour partager la douleur, ça c'est quelque chose qui est universellement partagé. Alors après, on sait que les défauts de ce système-là, notamment, on les voit chez l'enfant autiste, qui peuvent être compensés. qui peuvent être compensés quand je vous parle de la mise en place de ce système de cerveau social, eh bien, il y a des influences sociales ou sociétales et je pense que votre question est plutôt dans ce domaine-là, mais il y a aussi des influences de l'apprentissage. C'est-à-dire que nous, très petits, avant, on nous dit qu'au commencement était le verbe, eh bien non, en fait, on a appris un langage non-verbal avant le verbe. C'est-à-dire que quand on est à l'été, on n'a rien d'autre à faire que de regarder les yeux de la maman pendant qu'on est à l'été. C'est pour ça que j'ai pris notamment la taille de la pupille parce que quand la maman se sent bien à l'aise, sa pupille se dilate, vous voyez ? Et puis si vous avez mordu le mamelon, elle vous tape et vous apprenez très vite par conditionnement pavlovien que quand vous avez vu la pupille se refermer, que ce n'est pas le bien-être chez l'autre. Et rappelez-vous que l'humain est le seul à déléguer l'éducation. C'est pour ça que l'enfant il est prompt très vite à décoder ses codes sociaux parce que voilà, on prend l'enfant, au bout de 5 minutes on l'a allaité, on le donne dans les bras du papa, peut-être des grands-parents, des tontons, etc. Et l'enfant va être transporté comme ça. On délègue l'éducation. Regardez une guenon qui a son nouveau-né, pendant 3 semaines il est cromponné et il ne sera jamais ailleurs que sur la maman. L'enfant il doit passer de bras en bras. Et donc il va très vite apprendre ce langage qui est un langage non-verbal mais c'est par imitation qu'il va apprendre le verbe d'ailleurs et décrypter tous ces signaux-là. Donc ce n'est pas inné, il y a une part finalement acquise où la société va participer à contribuer à cette construction-là et effectivement après on peut avoir des regards différents selon telle et telle société. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Daniel Nant Pierre-Marie ça marche ? Oui, très bien. Est-ce que tu peux nous parler là ? Tu as passé très rapidement une photo d'une jolie blonde sans nom et ensuite elle avait un nom italien. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je vois que la plasticité fonctionne à fond. La blonde n'est pas mon épouse mais ce que je effectivement je n'ai pas eu le temps d'aborder c'est les conséquences sur le plan comportemental de la présence ou pas d'une plasticité cérébrale. J'ai voulu j'avais prévu en tout cas de discuter effectivement de deux modes opératoires de ce cerveau qu'on peut qualifier de mode pondéré le mode analytique le mode réfléchi c'est un cerveau qui fait des vagues de 40 Hertz et puis le cerveau qui chute à 20 Hertz c'est le cerveau qui va être plutôt automatique. Alain Prochon nous a expliqué qu'effectivement le cerveau est extrêmement énergivore c'est la raison pour laquelle il ne peut pas fonctionner à 40 Hertz pendant très longtemps. Personne ne peut avoir la prétention de capter la tension au-delà de 15 minutes. Donc les meilleures présentations doivent se faire sur 15 minutes. Après on tombe dans le 20 Hertz mais c'est pas parce qu'on est resté pendant 15 minutes à 40 Hertz qu'on doit faire une pause de 15 minutes. Une pause simplement si elle est efficace de quelques secondes on rigole on se détend et après on remonte. Alors effectivement ce que j'avais montré là c'est que ce cerveau plastique du sujet on peut le décliner aussi à la collectivité. Et ce que j'avais montré j'avais prévu de montrer là c'était la dominance du cerveau automatique quand on a même des gens qui ont un bon QI qui travaillent très bien qui sont formés par les bonnes écoles etc. Et on a une dégradation du système quand on va faire appel à l'intelligence collective basée sur certains principes qui est notamment le principe du groupe homogène. Quand vous vous entourez de gens qui réfléchissent comme vous et bien vous allez avoir une dégradation des performances du groupe. Ce n'est pas la somme de tous les savoirs uniques. Et ce que j'ai voulu montrer ici sur cette diapositive et bien c'était l'importance quand on néglige une dimension qui est la dimension temporelle de l'analyse de l'information quand on prend de l'information avec un temps un duré de temps très court et bien notre cerveau c'est le cerveau du magicien nous fait croire qu'on a la réponse. Et donc cette expérience là consiste à montrer le visage d'une fille une femme et de lui associer en même temps un prénom. Alors si on l'appelle Maria D'Angelo on s'aperçoit aux personnes qui sont en très bonne santé mentale et qui ont un très bon QI comme vous on leur dit donnez lui trois valeurs à cette photo la beauté l'intelligence et la motivation et bien on s'aperçoit que les gens qui ont vu Maria D'Angelo vont lui attribuer sur la beauté 8 sur 10 ça ne se discute pas à la photo d'accord mais ils vont lui mettre une note sur l'intelligence de 3 sur 10 c'est à dire qu'elle ne peut pas être belle et intelligente en même temps c'est la fille que vous amenez dans les dîners en ville et vous lui demandez de rester derrière vous et de se taire donc et puis quand vous lui demandez la motivation c'est pareil elle n'est pas super motivée en revanche Sarah Fickestein donc juif askenaz d'Europe centrale sur le visage avec donc le même visage maintenant on l'appelle Sarah elle est notée 3 sur 10 ensuite quand on demande de lui donner une note pour l'intelligence elle a 8 sur 10 et la motivation à la 8 sur 10 et enfin Leslie ou Keo Malet l'irlandaise qu'on connait pas trop bien on se méfie un petit peu quand même on va lui donner 5 5 et 5 3 notes ce qui est quand même extraordinaire c'est que d'abord un écart d'amplitude pour une même photo qui varie de 8 à 3 juste parce qu'on a changé de contexte donc les personnes oublient qu'ils sont en train de prendre des informations qui n'ont rien à voir avec la question posée mais surtout et ce qui est beaucoup plus grave qu'ils apportent des réponses à des questions sur lesquelles ils n'ont pas la réponse c'est quand il faut lui donner une note sur l'intelligence et la motivation cette fille on la connait pas voyez et ça c'est la dominance du cerveau automatique et ça c'est évidemment une des conséquences extrêmement directes de ce manque de plasticité cérébrale de ne pas savoir contrecarrer ce cerveau automatique il est important pour moi là il n'est pas de question de faire le yin et le yang on a besoin du cerveau automatique vous savez à monsieur Barack Obama on lui dit puisque toute la journée vous allez prendre des décisions si vous ne faites pas soin de votre santé mentale vous allez tomber dans le burn out très vite donc très vite quand vous vous levez par exemple le matin il ne faut pas vous poser de questions sur la couleur de la cravate et la couleur du costume vous avez besoin de routine donc là oui le cerveau automatique est utile ça évite le micro management de se poser des questions en permanence mais quand je dois être en face de questions j'ai intérêt là à contrecarrer ce cerveau automatique et me rendre compte que si j'ai pas la réponse je pose mon crayon je crois qu'il y a une une question tout en haut d'abord oui bonjour au sujet de votre expérience tout à l'heure sur la cécité on a vu que la personne qui était plongée dans le noir allait solliciter une zone de son cerveau qui était dédiée normalement à la vision et la remplacer en partie par une zone qui va correspondre au toucher le toucher va prendre la place d'une zone dans le cerveau pour la vision c'est bien ça ? non ça prend pas la place les deux structures travaillent ça s'additionne les deux structures travaillent de façon synchrone maintenant donc la zone est capable elles ont le même objectif elle est capable de faire à la fois le toucher et la vision non la zone bleue reste la zone dédiée au toucher en revanche la zone visuelle a été mobilisée par les informations qui viennent du toucher c'est ce qu'on appelle un cas d'exaptation c'est Stéphane Gégoul qui a expliqué qu'il y a des oiseaux sur des lacs qui utilisent des ailes non pas pour voler mais pour pêcher vous même vous avez des mains pour écrire et des pieds pour marcher mais si vous tombez dans l'eau d'un seul coup les mains et les pieds vous servent à nager c'est ça d'accord merci alors on va prendre encore une question les images concrètes voilà donc c'est tout en bas je suis désolé mais voilà c'est pas pratique ça fait faire un peu d'exercice on vous applaudit bravo 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 est-ce que ça dépend de la couleur des cheveux je peux pas répondre j'en ai pas beaucoup vous n'aimais pas les blondes préférez les brunes bon très bien mais je me souviens plus la première question en fait j'ai déjà oublié alors est-ce que la plasticité sert ce que disait Alain Prochian ce matin c'est à dire les 900 grammes de cerveau qu'on a en trop par rapport au singe non ce qui est intéressant c'est que l'homo sapiens il est le seul à inventer des outils qui changent radicalement l'écosystème dans lequel il évolue est-ce qu'il y a une autre espèce sur la planète capable de changer de saison en 5 ou 6 heures aucune à part l'homo sapiens qui a inventé une machine qu'on appelle l'avion et si vous franchissez l'équateur vous changez vous quittez Aix ou Marseille en hiver vous pouvez vous retrouver si vous allez à la réunion en été vous voyez donc l'homo sapiens est le seul à créer du changement autour de lui mais radical radical pensez finalement pour avoir une image concrète de la reine rouge vous savez il y a un moment donné il y a une tasse de thé qui arrive à la hauteur de la reine rouge et qui lui dit ma reine ma reine vous savez dans Lévis-Carole au pays des merveilles pourquoi courez-vous et elle dit la reine je cours pour rester sur place parce qu'à côté d'elle on a aussi les tables les armoires et les chaises qui se déplacent c'est la condition dans laquelle l'humain est plongé aujourd'hui c'est le mythe de Sisyphre visité le rocher qu'il faut remonter en permanence sur la cime c'est de garder la plasticité cérébrale à l'image de la dynamique de l'environnement que nous produisons nous-mêmes donc est-ce que c'est ça c'est vraiment une question je n'ai pas la réponse est-ce que ces quelques centimètres cubes en plus que nous avons que nous ne devrions pas avoir c'est eux qui ont permis justement cette complexité on a affaire à des processus qui ne sont pas évidemment linéaires et donc quelques structures qui vont être utilisées à autre chose etc et puis vous avez de suite des outils qui sont impressionnants merci Steve Jobs qui fait que les versions de nos applications etc tous les 6 mois il faut les remplacer donc vous voyez c'est une condition l'homme moderne est condamné à vivre dans le changement d'autres